Et salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien et oui vous ne rêvez pas je suis sur la page du nouveau test drive unlimited qui vient d'être annoncé lors du Nacon Connect et avant qu'on en parle je vous laisse passer le trailer. Alors vous en pensez quoi de ma petite blague non non ça fait partie des trailers de test drive unlimited puisqu'il s'appelle maintenant solar crown ne s'appellera pas le 3 je ne pense pas donc c'était la présentation du logo du nouveau logo de la compagnie solar crown allez je vous passe le petit trailer Peggy 18 Alors comme vous pouvez le voir c'est un trailer qui fait une vingtaine de secondes les images sont reprises sur la page de steam du jeu donc il y a une chose qui m'a frappé qui me pour moi c'est pas choquant mais ça me frappe c'est le Peggy 18 ce qui signifie que le jeu va être chaud il va être hot qu'est ce que ça va donner on le sait pas pour le moment vous voyez ici la date n'est pas encore annoncée et par contre il y a des petites choses donc on va discuter maintenant d'abord pour les non connaisseurs qui est Nacon Nacon c'est le pôle gaming de Big Ben Interactive une société qui a été créée au mois de mars qui a été introduit en bourse au mois de mars enfin je sais pas quand c'est qu'elle a été créée mais elle a été introduite en bourse au mois de mars début mars de cette année c'est Big Ben Interactive qui a décidé de splitter sans pôle gaming qui inclut des jeux ainsi une gamme d'accessoires de gamme on peut la retrouver sur le site d'un con vous voyez il ya les accessoires manette casque audio etc 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 souris clavier fauteuil et donc les jeux vidéo et jeux vidéo lors de ce qu'un nacon connect ils ont présenté autre chose mais aujourd'hui on est ciblé sur test drive unlimited solar crown et oui je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue vous le savez test drive unlimited est une série 1 et 2 qui a été développé par Eden games à l'origine et édité par atterri big ben a racheté la franchise il ya quelques temps déjà je sais pas exactement quand mais ils l'ont fait il ya un moment et donc je pense que pour trancher ils ont préféré appeler le jeu tdu sc test drive unlimited solar crown donc pour le moment sur la page de la conne on n'a pas l'info il n'y a même pas de logo il n'y a rien du tout ils en parlent sur le twitter de nacon france il y a donc le twitter de test drive qui a été mis au goût du jour avec le logo solar crown cette information nous arrivons sur steam mais ça me fait tiquer aussi un petit peu pourquoi parce que kiloton qui est le studio qui va développer le jeu édité par nacon qui l'automne c'est récemment le tt l'île de man 2 c'est wrc 8 et c'est wrc 9 qui est en qui qui arrive sauf que wrc 8 est d'abord sorti sur epic store la preuve c'est qu'il ne sort qu'en septembre 2020 sur steam alors que dans le même temps wrc 9 sort le 3 septembre 2020 sur et oui sur l'epic games sur l'epic store donc je suis pas là pour faire attention à la pop 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 les amis moi je ne suis ni pro steam ni pro epic je dis juste que pour le moment la page existe sur steam mais faites attention ne soyez pas impatients en pensant que le jeu sortira d'abord sur steam je ne suis pas convaincu du tout pourquoi parce que wrc 8 est d'abord sorti sur epic et ensuite il arrive juste maintenant sur steam et le neuf à faire la même chose donc on peut penser que tdu sortira d'abord sur epic bon bref donc test drive unlimited solar crown il ya un autre point qui me chagrine un petit peu c'est ça vu que ça vient juste d'être annoncé alors ils l'ont annoncé pourquoi aussi ils l'ont annoncé tout simplement parce qu'il y avait des rumeurs incessantes depuis plusieurs semaines et que je pense que deux ils avaient prévu de faire leur nacon connect aujourd'hui hier le 7 juillet puisque moi la soirée la vidéo sort mercredi et c'est très bien qu'ils en aient parlé il ya plein d'autres jeux je vous ai expliqué que le reste me porte je m'en fous mais pas loin mais donc ce qui me gêne le petit peu là c'est ça c'est cette case audio vide qu'est ce qui a fait le succès des tdu 1 et 2 c'était déjà parce que le jeu était traduit et doublé en français qu'est ce qui a fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas le succès de the crew le 1 et le 2 c'est que le jeu est doublé en français donc j'espère que les développeurs de kiloton sont sont conscients j'espère que c'est juste une petite erreur de typo et que le jeu sortira doublé en audio français logiquement oui puisque oui que le double vers c'est 8 c'est le cas donc il ya aussi une page facebook et en fait c'est la page d'origine les amis oui regardez 4 octobre 2012 test drive unlimited et oui 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 donc nacon ayant tout récupéré ils ont juste remis au goût du jour ils ont réactivé les pages le twitter et c'est quoi que non le twitter il est juste de le mettre en place mais la page facebook elle existe depuis 2010 elle est là voilà 26 février 2010 donc j'ai aucune image à vous montrer pour le moment à part ce petit trailer pouvez vous le repasser manque de peau ben voilà la seule chose qu'on voit c'est ça donc c'est le logo solar crown on a de belles images mais ça veut rien dire c'est facile de faire des images comme ça quand on est on est graphiste donc ça laisse présager de bonnes choses les infos qu'on a eues c'est que la taille de la carte serait en taille réelle échelle 1 point 1 sur 1 les amis et non pas du compressé comme the crew ou d'autres titres si c'est le cas ça va être ça va être mortel les autres rumeurs c'était que ce serait en amérique du sud je veux pas en parler je me concentre j'ai demandé j'ai envoyé un petit message à qui l'automne en disant mais j'aimerais bien participer s'il ya une phase bêta ou pas je vous tiendrai au jus j'espère je croise les doigts ça serait génial ça semble moi ça serait fabuleux parce que j'adore cet univers j'adore les deux premiers jeux je pense qu'ils vont trancher faut pas s'attendre justement en étant amateur des deux premiers jeux à ce que ce soit une suite non pourquoi parce que ce n'est plus eden games parce que ce n'est plus atari donc le nom test drive unlimited fait saliver énormément de joueurs si vous allez sur le discord vous verrez qu'il ya une centaine de personnes qui a dû s'inscrire dans la journée et encore voir plus que il ya déjà 6000 abonnés alors que la page de test drive est en service que depuis pas longtemps donc il ya déjà quelques messages sur le long des discussions de steam ça va faire couler beaucoup d'encre donc c'est un monde ouvert avec une expérience de conduite et de style de vie attrapez vos clés et vivez votre vie de luxe et n'oubliez pas que le statut social et tout dans le monde de tdu je vais essayer d'être le plus proche possible de des infos mais ne vous attendez pas une sortie avant la fin de l'année je ne crois pas ce serait trop beau mais on le sait fin d'année il va y avoir les nouvelles consoles donc moi je le vois bien ils l'ont annoncé maintenant je pense que ils vont nous sortir un accès anticipé peut-être une b ouais peut-être un accès anticipé non ça serait trop risqué je pense enfin bon bref je fais des plans sur la comète je reviendrai vers vous dès que j'aurai plus d'informations si je peux en récupérer vous savez que je suis pas un journaliste pro moi je suis qu'un petit amateur de pas grand chose de paquetille mais voilà on est content on est content ça y est ça y est ça y est il se rapproche enfin il se n'y a jamais des grosses infos avec des images des vieux jeux du 1 ou du 2 ou gameplay trailer machin et tout non si je vous montre quelque chose vous pourrez être sûr que c'est la vérité et pas comme toutes les chaînes de bidon qui font du pitaclic merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez vous je vais beaucoup vous prenez soin de vous portez vous bien et bientôt salut bye bye